bonjour à tous et bienvenue pour la présentation du merry christmas je suis tellement heureuse de pouvoir enfin vous le présenter le merry christmas qui est un jeu que j'ai que j'ai réalisé en co-création avec claire claire duval qui qui a la chaîne claire de la lune que vous connaissez sans doute et qui a créé les textes qui vont avec ce jeu un jeu qui a été réalisé l'an dernier au moment de noël vous avez suivi toute l'avancée sur sur ma chaîne et c'est vraiment une joie de pouvoir enfin le tenir dans mes mains enfin vous le vous le montrez c'est un oracle et un le normand donc il a cette particularité en fait d'avoir toutes les cartes du le normand mais dans le livret claire l'a travaillé aussi comme un oracle pour pouvoir en fait l'utiliser de la manière dont vous le souhaitez soit en le normand avec les thèmes qui ont été un peu retravaillé soit comme un oracle voilà donc au niveau de au niveau de la boîte vous voyez on a mis du comme je vous l'avais dit on a mis du brillant du rouge brillant pour faire bien noël ici il ya une petite gravure brillante aussi rouge brillant alors je vais vous régler peut-être un petit peu la lumière voilà pour que vous ayez les bonnes couleurs donc vous retrouvez le merry christmas et ici bienvenue dans le monde de l'oracle merry christmas ce jeu à la structure d'un petit le normand classique mais nous lui avons ajouté l'esprit des hivers enneigés des feux de cheminée la magie de noël qu'à chaque moment de doute il soit pour toi un fidèle compagnon c'est un jeu noël c'est un moment vraiment très particulier pour moi c'est une fête que j'aime énormément que j'ai toujours beaucoup de plaisir à créer une ambiance au moment de l'hiver pour célébrer noël réchauffer la maison avec des feux de cheminée et en même temps des des un bel arbre de noël des guirlandes des bougies voilà c'est toute une ambiance que j'ai essayé de retransmettre dans les illustrations et que claire a retransmis dans le dans les textes alors il s'ouvre de cette façon c'est un petit coffret aimanté voilà on a fait un petit coffret comme un petit coffret à bijoux vous retrouvez la clé qui est à l'intérieur voyez vous avez la petite guirlande de hou ici comme tous les comme tous les le normand enfin tous les jeux pardon que je que je fais je vous ai remis une carte avec des mots clés toujours français anglais pareil pour moi c'est important d'avoir une petite carte comme ça pour que vous n'ayez pas toujours besoin d'ouvrir votre votre livret que vous puissiez avoir une sorte de petit pense-bête accompagné à prendre avec vous partout et on retrouve les cartes alors les cartes et le livret alors pour vous montrer le le fond de la boîte que je trouve magnifique comme ça en plus le rouge reflète les illustrations donc je trouve ça super beau voyez ici je trouve que ça fait très très noël ça ça ce petit côté enchanteur donc voilà vous retrouvez la clé qui est à l'intérieur dans les illustrations et la maison ici le chalet du coup dans la boule à neige donc voilà pour le coffret je vais vous le mettre ici je vous montre les cartes juste après je vous montre le livret aussi alors c'est un livret français anglais comme d'habitude par contre ici il est tout en couleurs alors j'ai pas on n'a pas remis remis les images dedans mais vous avez comme ceci donc le merry christmas tout un petit texte pour rentrer dans l'univers du merry christmas réunir les bonnes conditions pour le tirage consécration du jeu conseil pour les débutants méthode d'interprétation alors avec la guidance du jour la méthode narrative où on explique claire a mis des exemples dedans pour vous faire des exemples de de tirages pour bien vous expliquer cette particularité du jeu le normand où justement on va mettre les cartes côte à côte pour avoir cette fameuse méthode narrative après vous l'utilisez vous l'utilisez pas c'est comme vous le souhaitez une méthode justement avec les mots clés où là vous allez plutôt l'utiliser comme un oracle avec les mots clés et on a fait quelques tirages ensemble on a le tirage un cadeau pour toi qui est un tirage à une carte elle vous explique un petit peu ici voilà mais à chaque fois des exemples le message de la papillote en deux ou trois cartes ensuite on a le train à vapeur en cinq cartes je fais un petit croquis avec toujours pareil tout un exemple de tirage et ici après le sapin étincelant en cette carte on retrouve je ne suis pas seul en cette carte un tableau de vision c'est le tableau classique avec le normand du coup en neuf cartes et ensuite on va directement sur l'interprétation des cartes avec le traîneau on retrouve à chaque fois le nom traditionnel par exemple ici c'est le traîneau mais dans le normand de façon traditionnelle c'est le cavalier il apporte nouvelles ou changements dans ta ville qu'on vient de regarder d'où il vient la carte de gauche et où il va la carte de droite si la destination ne te plaît pas il est toujours ce temps de changer de cap alors il correspond aux nouvelles aux messages aux informations mouvement vitesse et propositions sa description c'est quelque chose ou quelqu'un de dynamique d'enthousiaste d'instructif de jeune et d'actif et au niveau des actions on a informe début va et se diriger vers on a la petite guidance du jour marcher courir faire de l'exercice est bon pour ta santé physique et mentale aujourd'hui mais ton corps en mouvement en pratiquant une activité qui te plaît et claire a rajouté une invocation à une incantation pardon une incantation magique joyeux équipage à l'horizon tes petites clochettes résonnent au loin quelle belle surprise m'apportes tu aujourd'hui voilà qu'on peut utiliser comme comme petit mantra comme un incantation magique si vous pratiquez la magie etc voilà il vous retrouvez ça donc pour toutes les cartes et à la fin vous retrouvez claire et vous me retrouvez moi voilà donc voilà pour pour le petit livret je vais vous le poser ici on va regarder les cartes au niveau des cartes alors on a une taille qui est un petit peu plus grande à je vous ai pas montré voilà on a je vous ai fait une tranche rouge alors c'est une tranche rouge que j'ai fait pour cette édition spécifiquement je pense qu'on la retrouvera pas dans les autres éditions parce que c'est toujours complexe de faire des tranches et j'avais vraiment envie que pour cette première édition il y ait ce petit ce petit bonus en fait il faudra bien faire attention quand vous ouvrez quand vous ouvrez le jeu en fait les cartes vous retrouverez les cartes qui sont filmés dans un qui sont filmés en fait dans un dans un film plastique attention c'est du plastique biodégradable donc vous n'êtes pas obligé de le jeter à la poubelle vous pouvez même le composter si vous voulez aussi voilà pour le dos des cartes on retrouve la fameuse couronne je suis désolé j'ai l'impression que c'est un petit peu flou voilà on retrouve la couronne de noël au niveau de la taille des cartes elles sont un petit peu plus grande qu'un format classique le normand par exemple pour vous donner un ordre d'idée voilà une carte du tannis mais elles ne sont pas aussi grandes que les grands jeux d'oracle voilà donc ça reste un jeu avec lequel vous pouvez faire un grand tableau par exemple alors ici on a le traîneau le ou vive le vent le bateau on a le chalet qui correspond à la maison traditionnellement le sapin pour l'arbre les nuages avec la partie claire et la partie foncée ce qui a une importance en fait dans le jeu le balotin de chocolat pour le serpent j'ai adoré en fait que claire retravaille le serpent avec cette idée de tentation mais avec justement du chocolat alors oui je sais dans cette édition là il y a un thé de plus à balotin que vous ne retrouvez pas dans le livret que vous ne retrouvez pas sur la carte avec les mots clés et j'en suis vraiment désolé c'est c'est de ma faute c'est moi qui ai commis cette cette petite erreur voilà donc donc je suis désolé les jeux ont beau passer entre les mains de plusieurs personnes entre les mains de plusieurs traducteurs des correcteurs il arrive cueillir des petites coquilles comme ça qui se glissent ce sera corrigé dans les autres dans les autres éditions mais malheureusement dans celle ci ce qui la rendra unique vous allez me dire et bien voilà en plus des tranches rouges on a la bougie qui correspond au cercueil avait voyez une bougie allumée et une bougie qui qui s'est éteinte le cadeau le couteau le fouet j'ai adoré cette retravailler cette carte du fouet comme ça je trouve très très magique et j'adore les couleurs les oiseaux l'enfant le renard avec le goupil ici l'ours brun qui hiberne donc l'ours traditionnellement les toiles du berger pour les toiles on a gabriel l'archange bien sûr le saint bernard pour le chien évidemment notre dame pour la tour le marché de noël pour le jardin puisque c'est là où on se balade on fait des rencontres on voit de nouvelles choses on se laisse tenter par des par des petites choses des petites des petits cadeaux des petits présents le mont blanc pour les montagnes ou le mont les chemins les souris souris blanche ici la pomme d'amour pour le coeur voyez d'ailleurs qu'il ya on a croqué en forme de coeur la couronne de l'avant pardon la couronne de l'avant pour pour la bague le livre de comptes la lettre ou les lettres ici les messieurs il y en a deux et il ya deux dames oui que j'ai fait exprès de pas mettre de visage pareil pour l'enfant j'ai pas mis de visage pour que ce soit que chacun puisse incarner l'homme ou la femme le monsieur ou la dame qu'ils souhaitent incarner voilà j'ai plus se jouer sur cette cette idée de de costume qu'on justement qu'on met sur soi les manteaux les vêtements les costumes comporte on a la rose de noël pour le lys le soleil et la lune alors le soleil d'hiver et la lune froide ce sont deux cartes que j'ai travaillé côte à côte j'adore j'adore cette ces deux peintures la clé magique pour la clé les poissons et l'ancre et la croix voilà vous avez des cartes comme ça qu'ils se font qu'ils se font écho dans le jeu donc l'ancre la croix voilà j'espère que ce jeu va vous plaire j'espère qu'il qu'il va vous parler vous pouvez le retrouver sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos je suis vraiment très heureuse de pouvoir de pouvoir vous le vous le présentez de de le voir naître enfin après une année de travail de sûr c'est vraiment une joie de de vous montrer ce jeu et puis et puis de se replonger dans cette ambiance de noël dans cette ambiance de création voilà pour moi c'est ça me fait vraiment plaisir et je suis très très contente de pouvoir enfin vous le vous le proposer j'espère qu'il vous accompagnera tout au long de l'année et principalement au moment de de la saison de l'hiver qu'il vous réchauffera qu'il vous réchauffera le coeur qu'il vous qu'il vous aidera tout au long de votre cheminement et qu'il sera un bon compagnon pour les journées froides et enneigées je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye